Et donc on parle d'Edouard de Sanguinetti, je pense que moi je suis vraiment le plus légitime ici pour faire Sanguinetti parce que je ne suis pas un professeur, je suis pas un professeur, j'ai fait un travail plutôt dans le monde du business, disons, donc c'est en Sanguinetti, je suis arrivé en voyage, c'est le moteur de la bourgeoisie. Parce que Sanguinetti était un homme qui avait une connotation idéologique très forte, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, mais alors on se pose la question, pourquoi j'y suis, en fait parce que je pense que j'ai grandi avec la présence de Sanguinetti dans ma vie, et c'est une présence très forte et qui a été assez décisive par rapport à ma formation. Je vous raconte quelque chose de Sanguinetti, de sa vie qui va être utile pour comprendre les personnages. Donc, Edouard de Sanguinetti, en fait il est jeune, qui est habile à l'Italie, et moi aussi il est jeune, la personne est parfaite, en 1930, l'année de naissance a une importance, parce que Sanguinetti, il grandit après à Turin, en fait, à 4 ans et sa famille déménage à Turin pendant les années du fascisme, et il est fils unique d'une famille avec un moyen bourgeoisie, donc son père, il travaille à la banque, il a un bon travail, sa mère est femme au foyer, à l'époque en fait, à l'époque les femmes travaillaient en fait, parce que pendant le fascisme en Italie, le fascisme a introduit les femmes au travail, mais dans les usines, dans les milieux populaires, par contre les femmes avec la bourgeoisie, elles travaillaient pas. Donc il grandit dans ses milieux assez enfermés, et à un moment donné, Sanguinetti, il est un enfant, il fait une rencontre qui va être décisive pour sa vie, pour sa formation, parce qu'il est dans la cour, il joue avec des enfants à peu près de son âge et de son milieu, et au bout d'un moment, il connaît un garçon qui a 4 à 5 ans plus qu'il lui, qui s'appelle Fedele, et qui sera Fedele, qui sera Fedele à son premier. Fedele, en fait, est un fils d'ouvrier, il est un prolétaire, Sanguinetti, il n'avait jamais vu un prolétaire dans sa vie jusqu'à ce moment-là. Et il comprend tout de suite, parce qu'enfin, il est intelligent, il était d'une intelligence extraordinaire, que ses copains Fedele à quelque chose de différent, il parle de manière différente, il a raison de manière différente. Cette idée, de cette différence, dont il n'était pas au courant, reste dans lui, et 5 ans plus tard, en 45, en fait, les choses ont changé, il y a eu la guerre, maintenant il y a la libération en Italie, et il y a la deuxième rencontre avec ses Fedele, et Fedele, maintenant il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'il est 15, et Fedele est devenu un partisan, donc il y a un fouard rouge au cou, et cette image des Fedele, partisans avec les fouards rouges au cou, devient pour Sanguinetti, en fait, un des facteurs décisifs, c'est lui qui raconte ça, pour son virage idéologique, qui d'abord n'est pas sur le communisme, c'est plutôt sur l'anarchisme, Sanguinetti veut dire l'anarchisme en sens étymologique, pas politique, donc d'autant plus arabical, et après, Sanguinetti devient un marxiste, il y avait une extraordinaire définition de sa position politique, il disait, je suis un aspirant matérialiste historique, un aspirant matérialiste historique, parce qu'il n'est pas facile de Sanguinetti être un vrai matérialiste historique, donc, je suis un aspirant. Sanguinetti, donc, il s'est enfin mis une bourgeoise, elle suit le parcours de formation d'un cycle.